Et bien nous sommes de retour sur le plateau du JLTT. Avec toi Sylvain. Sylvain Garry. Didier, ça va Didier ? Très bien. Applaudissements pour Didier. Merci. Et le groupe Shangri-La, enfin deux membres fondateurs du groupe, Stéphane et Philippe. Donc Sylvain Garry, avant de parler de ton bouquin, on va parler de ton parcours en Chers-Sylvain. Tu as fait des études d'art dramatique à Paris. Oui, un petit peu. Tu avais au départ d'être comédien ? Oui, je voulais être comédien au départ. J'avais envie d'être acteur, le plaisir de jouer des rôles, de donner la réplique. Tu avais quel âge à l'époque quand tu as commencé à faire tes études ? 18-19 ans. Très bien. Alors tu t'es passionné pour l'expression musicale. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que ma passion première, c'est d'écrire. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Et tu as écrit un répertoire de chansons humoristiques. C'est ça, voilà. D'ailleurs, je l'ai fait dans plusieurs théâtres à Paris. Dernièrement, avant les confinements respectifs, j'avais fait le théâtre du Mathurin, Marek, Gouvernail et Saillon. Ok. Alors, en 2002, tu crées avec Gérard Majax, que j'ai bien connu, que je connais bien. Qui est là, d'ailleurs. Gérard, il est là. Qui est mon directeur artistique, d'ailleurs. Elle est aussi amie. Oui, moi, que j'ai connu à Récréa 2. Donc, tu vois, c'est... Tout à fait. Avec Gérard Majax, un spectacle musical qui s'appelle À la poursuite de la sorcière bleue. Oui, ça, c'était il y a déjà plusieurs années. En 2002. Effectivement, je jouais le rôle de Zozo le Zinzin. Oui, c'est ça. C'est ce qui, Zozo le Zinzin ? C'était moi. C'était moi qui jouais ça. Et c'était quoi, ce spectacle ? C'était un spectacle... Donc, on était quatre sur scène. Il y avait Zozo le Zinzin, c'était moi. Le Professeur Wonderfull, qui était donc un magicien. La fée Mirabelle. Et la sorcière bleue, qui était donc la méchante. Et c'était donc un spectacle mélangeant la magie, la comédie, la chanson. Et avec un peu de interactivité, avec les enfants qui étaient là pour... C'est donc un spectacle pour jeunes publics ? Voilà, tout à fait. Exactement. Alors, tu coécris aussi avec Gérard Majax. Puis, dans quelle aventure secrète ? C'était quoi, ça ? Alors ça, c'est un livre que j'ai donc coécrit effectivement avec Gérard. Oui. Qui a donné lieu à une sorte de roman pour enfants, en fait. Oui. Avec de belles illustrations noir et blanc. Et à la suite de quoi, comme on a vraiment été pris par cette histoire vraiment passionnément, on a eu envie de le développer en long-métrage dessin animé. Et donc, du coup, on a coécrit un scénario qui s'appelle Pinocchio, la menace de Shalazam. Et on essaye de trouver en ce moment une production de cinéma qui aurait envie de jouer le jeu, de créer une suite à Pinocchio. Très bien. Alors, tu quittes l'univers des enfants et tu développes un humour très personnel dans ton spectacle qui s'appelait Mo pour Mo. Alors, Mo, M-O-T-S, pour Mo, M-A-U-X. Oui, tout à fait. Donc, sa base de jeu de mots, ce n'était pas ce spectacle. Non, en fait, je me suis rendu compte quand j'ai choisi le titre. Le titre ne parle pas forcément assez bien de mon spectacle. C'est la raison pour laquelle je pense que j'en changerais à l'avenir. Parce que, en fait, mon spectacle sur scène est un spectacle où il y a beaucoup de chansons d'humour. Oui. On est trois, en fait, sur scène. Moi, je suis auteur-interprète, donc avec le micro. J'ai mon pianiste-compositeur et une accordéoniste ou une contrebassiste, ça dépend. Et on est donc trois, on est un trio et on fait de la chanson très distrayante, avec beaucoup d'humour sur scène. C'est sympa. Oui. Alors, tu as commencé par lire des poèmes et des romans. Ça, c'est le tout début, ça. Le tout début, oui. Alors, ensuite, tu as écrit des poèmes sur des thèmes différents. Lesquels ? Toutes sortes de sujets, en fait. En fait, quand tu commences à écrire, là, tu me remontes dans le temps, vraiment très loin. Là, ce n'est pas la plus propre, c'est la machine à remonter le temps. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu commences à l'âge de, je ne sais pas, de 13, 14, 15 ans, tu lis des romans, des nouvelles, des poèmes, tout ça. Et puis, tu écris sur toutes sortes de sujets, parce que tu ne sais pas vraiment ce que tu préfères à ce moment-là. Ok. Alors, à 18 ans, tu écoutais Brel, Brassens, Strenet, Barbara. Oui, tous les classiques, Renaud, après. D'accord. Tu es à l'abri du rock'n'roll, en quelque sorte. Non, pas du tout. J'adore le rock'n'roll et, en fait, j'adore tous les styles de musique. Je suis très éclectique. À partir du moment où ça me parle, je ne mets pas une étiquette derrière le genre musical. D'accord. Alors, le thème de tes chansons, ça, ça m'a fait rire. L'évasion d'un morceau de gruyère d'un frigo. Oui, c'est ça. C'est une chanson totalement décalée. Exactement. Non, en fait, c'est une sorte d'analogie à la peine de mort, en fait. D'accord. Au lieu que ce soit un être humain, c'est un morceau de gruyère qui a envie de s'échapper de son frigo. Et aussi, les nuits d'un voleur de nains de jardin, ça, c'est bien aussi. Oui, c'est ça, voilà. C'est quelqu'un qui vole les nains de jardin dans les jardins des riches pour les redistribuer à ceux qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. Enfin, c'est totalement au troisième degré, quoi. Alors, il y a une chanson qui s'appelle L'Amagonie qui est sur la beauté de la forêt amazonienne. Alors ça, c'est une chanson qui a donné lieu à un clip, on peut voir derrière ma chaîne YouTube, Sylvain Garry, pour tous ceux qui seraient intéressés. Oui. Parce que toutes les chansons que j'ai coécrites sont avec François Martin, que j'ai envie de citer au passage. François Martin qui est mon pianiste accompagnateur. Oui. Et par contre, L'Amazonie, c'est une chanson que j'ai faite avec un Brésilien, un ami qui s'appelle Gilles Ayo et qui m'a donc composé la musique. C'est en pensant à Yannick Noah, non ? Oui, au début, je pensais à Yannick Noah parce que je pense que ça lui aurait bien convenu. Et puis après, tu sais que tu as difficilement accès aux personnes qui… Bien sûr, bien sûr. Voilà, de ce genre. Alors, on va en venir quand même aux mots farceurs. Donc, le tome 1 est sorti il y a combien de temps ? Alors, le tome 1, il est sorti en janvier 2020, puis le tome 2 vient de sortir en janvier 2021. Voilà. Alors, on peut le trouver où ? On peut le commander sur les sites de ma petite édition super sympa qui est dirigée de main de merde par monsieur Eric Martini et qui est vraiment… c'est une super édition. Alors, en fait… Oui. Et sinon, tu peux la commander sur la FNAC ou Amazon et le site des éditions Glyphes, c'est très bien. Très bien. Alors, en fait, ce sont des jeux de mots, des maximes, comme ça… C'est ça, des jeux de mots, des apoptèmes, des expressions d'humour… Enfin… Ça, c'est drôle. J'en lire quelques-unes. Oui, tu peux, effectivement. Ma télé est foutue. Un comédien a vraiment crevé l'écran. Philippe, ça te fait rire ? Oui. Oui. Il dit oui. Ce professeur d'université n'a plus toutes ses facultés. Moi, j'aime bien. C'est drôle. Une mouette qui perd ses os devient muette. Voilà. T'en as tellement… En fait, t'en as à peu près 650 par livre. Donc, ça va… Se faire piquer par ce serpent, c'est la mort sur… Un bon prof, ça nous élève. Marilyn qui passe devant mon bourg et qui s'exclame Pompidou. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Depuis que le jockey porte une perruque, notre chauve sourit… En fait, il faut prendre le temps de les lire tranquillement. Oui, oui. Il y en a certaines, il faut les lire. Il y en a d'autres, il faut les entendre. Oui, c'est ça. Et des fois, les deux se combinent. Voilà. Alors, cette poule de luxe a chopé des gonocoques et il a laissé des plumes, par exemple. Et tout ça, ça vient de toi. Oui, puis t'as des trucs, par exemple, où il faut chercher un petit peu. Par exemple, ma cousine Ève reste dans l'Himalaya. Tu vois, ma cousine Ève reste dans l'Himalaya. Et donc, ça fait Ève reste. Et il y a des petits pièges comme ça, tu vois. Oui, c'est un peu… De temps en temps, c'est niveau 1. Des fois, c'est niveau 2. Puis des fois, c'est niveau 3. Ça dépend sur quelle… Non, mais c'est sympa. C'est sympa. Ça se lévite, en fait. Voilà, c'est pas prise de tête. D'accord, ok. Bon, maintenant, on va regarder une chanson de toi. D'accord, avec plaisir. Hein ? Avec des masques, non ? Exactement. Alors ça, c'est une chanson qui s'intitule « Là, les masques ». Oui. Que j'ai, comment dire, fait pendant le premier confinement. Et l'intérêt de cette chanson, c'est qu'elle a… C'est zéro budget, en fait. Oui. C'est-à-dire que j'ai appelé tous mes copains et copines. Et je leur ai demandé de me faire une séquence avec leur iPhone. Enfin, avec leur smartphone. On va regarder le moment. Et voilà. Et après, on a fait un montage. Voilà. On regarde ? Exactement. Allez, c'est parti. Voilà les masques qui vont là, quand on se croise dans la rue. Voilà les masques, voilà les masques. On ne se reconnaît plus. Voilà les masques qui vont là, quand on se croise dans la rue. Voilà les masques, voilà les masques. On ne se reconnaît plus. Dans toutes les maternités de notre monde déconfiné, des milliers de nouveaux-nés portent un masque sur le nez. Le problème, c'est que les parents ne reconnaissent plus leurs enfants. De Zorro à Bécassine jusqu'au masque de Mickey, on a l'impression de vivre dans un dessin animé. Dans les banques, c'est de la folie. Plus besoin de dire aux les mains. Un simple masque suffit pour emporter le butin. De peur d'être contaminés, les agents ferment les yeux et tous les bandits masqués peuvent alors s'envoler. Voilà les masques qui vont là, quand on se croise dans la rue. Voilà les masques, voilà les masques. On ne se reconnaît plus. Voilà les masques qui vont là, quand on se croise dans la rue. Voilà les masques, voilà les masques. On ne se reconnaît plus. J'ai rencontré un drôle de type qui, à défaut de masque, porte un slip. J'ai flashé sur une jeune rebelle dévoilant son masque par djartel. J'ai même taillé une bavette avec un charcutier doté d'un masque saucissonné. Et un de mes potes qui a un grain se sert même d'un filtre à café. Les nouveaux masques serviettes nous donnent un bel air de fête. Ils servent à s'essuyer la bouche sans que nos mains ne la touchent. Les postillons, c'est fini. Qu'est-ce qu'on s'amuse, qu'est-ce qu'on rit ? Un plat de pâtes suffit pour rire entre bons amis. Voilà les masques qui vont là, quand on se croise dans la rue. Voilà les masques, voilà les masques, on ne se reconnaît plus. Voilà les masques qui vont là, quand on se croise dans la rue. Voilà les masques, voilà les masques, on ne se reconnaît plus. Dans les camps naturistes, porter un masque reste de mise. Dès qu'on le retire, c'est un strip-tease. Il y en a même qui, pour rester vigne, s'en servent comme d'une feuille de vigne. Les relations deviennent complexes, les gens se reconnaissent à leur sexe. Les puristes vous le confessent. Mais il y en a certains qui exagèrent. Quand mon voisin sort son boxer, il lui met un masque de fer. Ça me gêne, ça dégénère. Il n'y a vraiment plus rien à faire. Même le temps reste couvert. Vivement que tout ça s'arrête. Il y a de quoi en perdre la tête. Voilà les masques qui va là, quand on se croise dans la rue. Voilà les masques, voilà les masques, on ne se reconnaît plus. Voilà les masques qui va là, quand on se croise dans la rue. Voilà les masques, voilà les masques, on ne se reconnaît plus. Voilà les masques, il va là, quand on se croise dans la rue. Voilà les masques, voilà les masques, on ne se reconnaît plus. Voilà, les masques, merci Sylvain. Merci, merci. A nous, le shangoula. Alors, pourquoi shangoula, d'abord ? Voilà, Philippe, il va vous expliquer. En fait, tout d'abord, je te dirais, c'est un peu un paradis perdu, c'est un horizon un peu imaginaire, dans une nouvelle de James Hilton des années 30. Et en fait, dans le rock, et puis dans les chansons des Stones, du rock plutôt britannique, ça a été souvent repris, le terme de Shangri-La, de paradis un peu imaginaire. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré dans ce fait de créer le groupe qui est un peu, quand on joue sur scène, une invitation au voyage. Parfait. Alors toi, Philippe, tu es auteur, compositeur, interprète, guitariste, c'est ça ? Oui. Et toi, Stéphane, tu es compositeur, guitariste. Et interprète. Et interprète également. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Alors, vous vous inspirez de références littéraires et mystiques, lesquelles ? Surtout de James Hilton, de Ce Paradis Perdue, dans Chans-Galabra. C'est vraiment ça. Après, c'est un peu le début de beaucoup d'autres mondes un peu imaginaires, comme on les connaît récemment dans les, je ne sais pas, dans les Narnia ou les Harry Potter, mais ce n'est pas vraiment notre cam, je dirais. Très bien. Alors, référence aux Kings, un groupe que j'ai adoré. Oui, alors les Kings, pour les plus jeunes téléspectateurs, un groupe des années 60. C'est ça. C'était surtout les frères Dave et Ray Davis, qui composaient. Mais vous êtes très, très jeune, parce que moi, qui suis très vieux, je les ai vus, les Kings, moi. C'est vrai ? À Londres, oui. Oui, je les ai vus à Londres. Ah oui. J'ai tous les albums des Kings, c'est un de mes groupes préférés. Comment vous êtes venus aux Kings ? Très franchement... Parce que les textes, c'est assez mordant, quoi. Déjà, oui. Déjà, oui. Et après, moi, c'est plutôt mon père qui me mercait avec des vinyles, des O, des Kings. Lui, il est plus côté guitar hero. Moi, je m'occupe plutôt de la musique, donc tout ce qui est des textes, c'est lui qui va s'en occuper. D'accord. Moi, je m'occupe... Tes groupes préférés, par exemple ? Mes groupes préférés, alors je dirais les Guns and Woses. Oui. Pas un groupe, mais... Arctic Monkeys, non, un peu ? Vous aimez bien les sues qui m'ont fait découvrir précisément. Et sinon, Gary Moore, les guitar heroes en général. Les guitar heroes. Tu te considères quand même un guitar hero ? Non, un hero tout court. Non, aucun des deux. Les guitares ni héros. Je me fais plaisir, et puis après, c'est les gens qui jugent. Alors, le style musical du rock progressif, c'est ça ? Au blues rock, avec des incursions punk. C'est ça. Qu'est-ce que tu as avec en groupe punk ? Les Ramones, par exemple ? Oui, les Ramones. Les Jordals. Après, c'est toujours assez... Je rebondis un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure. Nous, en fait, on s'inspire de plein de choses. Notre batteur, il écoute beaucoup Métal, Pantera, etc. Oui, mais c'est ce qui donne le goût, parce qu'il donne ça, voilà. C'est ça, c'est un mélange. Il se rejoint sur quelque chose qui nous plaît. Quand on arrive en répète, on joue, ça nous plaît. Et après, on ne réfléchit pas vraiment à d'où ça vient. Il faut mieux pas réfléchir, c'est cool. C'est mieux comme ça, non ? C'est ça, exactement. Voilà, après, en ce moment, on est plus sur des sons beaucoup plus modernes, avec notamment moins de... Enfin, du rock, moins hard. Oui. Mais c'est quelque chose qu'on vous laisse, quelque chose qui nous plaît, c'est plus posé, plus calme, le nouveau morceau. On va d'abord écouter, regardez un clip, c'est votre dernier single. No Baby Face. Voilà, OK. Et après, vous allez jouer l'alb pour le jeu de Pépé, quand même. Oui, bien sûr. On regarde le clip ? Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501